Le 27 janvier 1964, la France établit des relations diplomatiques officielles avec la Chine. Alors en quoi cet événement est-il important ? Suffisamment important pour qu'on célèbre son cinquantenaire en 2014 ? Et quels problèmes particuliers posent les relations diplomatiques avec la Chine ? Pour le comprendre, il faut remonter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale lorsque se constituent deux gouvernements chinois rivaux. En 1945, la Chine, c'est le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek. C'est lui qui représente la Chine parmi les vainqueurs de la guerre. C'est lui qui représente la Chine à l'ONU et qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU parmi les cinq grands, avec un siège permanent et un droit de veto. Ce gouvernement est celui de la République de Chine. Mais dès 1946, la guerre civile reprend entre le gouvernement nationaliste et les communistes chinois. Guerre civile qui avait commencé dès les années 1920 et qui n'avait été qu'interrompue en 1937, à partir de 1937, par l'occupation japonaise. A l'automne de 1949, le gouvernement nationaliste est vaincu, malgré l'aide que lui avaient apporté les Américains. Chiang Kai-shek, son gouvernement, son administration et ceux qui restent de son armée se réfugient dans l'île de Taïwan en emmenant avec eux le drapeau et la légitimité de la République de Chine. Le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung proclame à Pékin la République populaire de Chine. Il y a désormais deux États concurrents en Chine. Lequel doit être reconnu comme représentant réellement la Chine ? A l'évidence, le régime de Pékin qui contrôle la quasi-totalité du territoire et de la population. Mais ici intervient un autre élément, qui n'est pas purement asiatique, mais planétaire, c'est la guerre froide. De 1917 à la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique est le seul État communiste. Mais au lendemain de 1945, l'URSS étend son influence à l'Europe de l'Est, à la Mongolie, à la Corée du Nord et semble remporter un formidable succès avec la victoire de la révolution communiste en Chine en 1949. A cela, il faut ajouter la lutte menée en Indochine par le Viet Minh contre la France. Le Viet Minh qui est à direction communiste. Face à ce qui leur apparaît comme une poussée tous azimuts de l'URSS, les États-Unis décident de dresser un barrage, une digue, constituée d'un réseau d'alliances. C'est la politique du containment ou endiguement, définie par le président Truman en 1947. Le pacte atlantique, signé en 1949, fait partie de ce réseau d'alliances. En Extrême-Orient, les États-Unis pratiquent l'endiguement en accordant ou en promettant leur protection militaire au Japon, à la Corée du Sud, à Taïwan, aux Philippines, à l'Indochine française, à la Thaïlande, auxquelles on peut ajouter les colonies britanniques, que sont encore la Malaisie et Singapour. Cet endiguement militaire se double d'un endiguement diplomatique. Les États-Unis refusent de reconnaître la République populaire de Chine et entretiennent la fiction que c'est toujours Taïwan qui représente la Chine. Les États-Unis prennent cette décision pour eux-mêmes, mais aussi pour la communauté internationale, puisque la majorité qu'ils ont en 1950 à l'ONU leur permet de maintenir Taïwan dans le fauteuil de la Chine aux Nations Unies et aussi, bien sûr, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il était donc essentiel pour la Chine populaire de briser ce blocus diplomatique et d'obtenir la reconnaissance internationale. La Chine populaire établit des relations diplomatiques selon un ordre chronologique qui est effectivement très logique. C'est la logique de la géopolitique mondiale. En 1949, c'est la reconnaissance diplomatique par l'URSS et les pays socialistes, la Yougoslavie manifestant son indépendance en reconnaissant la Chine en 1955 seulement. Dès 1950, un certain nombre de neutres refusent logiquement de s'aligner sur la position américaine et reconnaissent le régime de Pékin. On les trouve aussi bien en Europe avec la Suède, la Finlande, la Suisse qu'en Asie avec l'Inde, l'Indonésie, la Birmanie. Quant à l'Angleterre, elle propose en 1950 de reconnaître le régime de Pékin, mais sans rompre avec Taïwan, ce qui est inacceptable pour la Chine communiste. Pékin et Londres n'échangeront donc que des chargés d'affaires et des relations diplomatiques complètes ne seront établies qu'en 1972. De 1951 à 1963, la Chine obtient la reconnaissance des pays d'Afrique et d'Asie nouvellement indépendants. Il faut y ajouter la Norvège en 1954, mais il n'y a encore dans cette liste aucune grande puissance et un seul État d'Amérique latine, Cuba, qui a reconnu la Chine en septembre 1960, c'est-à-dire peu après la révolution castriste. La Chine n'est plus isolée comme elle l'était en 1949, mais elle n'a pas encore retrouvé une place normale dans les relations internationales. Le 27 janvier 1964, la France annonce qu'elle établit des relations diplomatiques normales avec la République populaire de Chine et rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan. Ce qui fait l'importance de cette décision de De Gaulle, c'est que la France est la première grande puissance, membre du pacte atlantique, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, à prendre cette position. De 1964 à 1970, le mouvement de reconnaissance de la Chine se poursuit, venant en particulier de pays du tiers-monde, sans qu'il y ait de lien direct avec la décision française, mais on voit aussi des pays occidentaux importants, comme le Canada et l'Italie, franchir le pas, ainsi que le Chili en 1970, qui est le premier pays latino-américain important à reconnaître Pékin. Après 1964, le tournant le plus spectaculaire, c'est 1971. D'abord parce que la Chine populaire obtient enfin à l'Assemblée générale des Nations unies une majorité pour occuper son siège à l'ONU et au Conseil de sécurité, et donc expulser le représentant de Taïwan. Ensuite parce que les États-Unis eux-mêmes opèrent un tournant spectaculaire en se rapprochant de la Chine, en pleine guerre du Vietnam, en pleine rivalité avec l'URSS. Et c'est le voyage de Kissinger à Pékin en 1971, puis en 1972 le voyage du président Nixon lui-même. Des relations diplomatiques complètes ne seront établies qu'en 1979, mais on peut dire que dès 1971-72, la normalisation des relations entre les États-Unis et la Chine populaire, cette normalisation est certaine. Après la normalisation des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine, presque tous les États du monde ont échangé un ambassadeur avec Pékin. Parmi les retardataires, signalons l'Arabie saoudite en 1990, Israël en 1992, la Corée du Sud en 1992, l'Afrique du Sud en 1998, et enfin le Costa Rica en 2007. Aujourd'hui, seule une poignée d'États entretiennent toujours des relations diplomatiques avec Taïwan. Et curieusement, la zone Amérique centrale Caraïbe reste la dernière région du monde où la République de Taïwan est bien représentée. Taïwan fait évidemment d'importants efforts, en particulier financiers, pour maintenir ses dernières représentations. Aïr thré Free Command Aïr thré Free Jean La Créone La Créone